Salut, ça change un peu de bonjour à tous. Je m'arrête contre ce poteau parce que je le trouve rigolo, danger, plantation interdite. J'avais prévu de mettre deux trois pieds de bœuf et je suis dégoûté parce que c'était pas mal en fait. Pourquoi je m'arrête ? C'est pour faire un peu de blabla, pour mettre une vidéo sur la chaîne, pour vous parler d'une petite expérimentation que je suis en train de faire, qui consiste à passer en pédale plate. Avec des pompes qui ne sont pas prévues pour, mais qui me permettent d'enfourcher le vélo avec les pompes que j'ai sur le moment, sans passer une demi-heure à me préparer, parce que vraiment, c'est le côté relou des sorties vélo. Donc là, ce n'est pas mes premiers tours de roue, mais j'ai fait dix kilomètres et je suis assez rassuré sur le fait que je ne perde pas trop de rendement. Ce qui est bien, c'est que vraiment, pouvoir monter sur le vélo comme ça, c'est vraiment plaisant. Je suis habillé un peu chaudement, parce qu'il fait plutôt froid en ce moment, malgré le temps radieux. C'est un soleil d'automne, mais avec un petit vent du Nord qui rafraîchit bien. vais-je faire. Voilà, ça grimpait un peu. Ouais, donc les pédales plates, avec leurs petits picots là, même sur mes pompes standards, pas de souci d'accroche. Alors vraiment au niveau rendement, j'ai du mal à voir ce que je peux faire comme pratiquement. Ah, voilà, je voulais montrer ça. D'un côté, on peut se réjouir que les douilles soient jetées, mais la quantité laisse rêveur. Désolé pour le bruit des freins. Ouais, j'ai glacé les plaquettes, j'ai essayé de les gratteler, j'ai essayé de faire un certain nombre d'opérations par moi-même. là. Ah putain, c'est chaud là. Mais ouais, ça grince, ça couille et ça freine de moins en moins bien. donc je vais, je vais amener le vélo à un professionnel, je vais s'occuper de ça pour changer le disque ici des rouilles. On va aller, à gauche. Ah une piste, c'est drôle. Ah, qu'est-ce que je vais raconter comme connerie ? Où allez les freins ? Je vais devoir amener ça à un professionnel pour qu'il s'en occupe à ma place, donc de façon beaucoup plus sécurisante. Moi, je ne suis pas assez calé en mécanique pour faire ça correctement, sachant qu'il y aura une purge. Je ne sais pas trop par où c'est. En fait, oui, je n'ai pas de traces. J'explore le massif Bayard. Ah, grimpé. Alors oui, je n'ai pas encore configuré le Wahoo, qui est un nouveau Wahoo. C'est la version 2 du Rome. Le Garmin 40, ça ne l'a pas fait avec moi. J'ai une Ego en bon prix sur un Wahoo V2 à Rome. Donc, je le teste. Il est plus réactif que l'ancien sur la synchro de la position temps réel. C'est sympa ici. Oui, ça grimpe un peu, mais c'est sympa. Et cette pédale plate, ça débrouille très bien pour l'instant. sur les ascensions, les descentes. Pour l'instant, je suis ravi. Après, il y a assez de moins de refaire une cycle sportive. Des trucs comme ça, là, pour suivre les potes. Peut-être que je me remettrai en caloto. Mais là, tout seul, dans la pampa à 10. On n'a rien à foutre d'avoir des caloto en fait. Et puis, pour aller faire mes courses, acheter mon pain. Marcher comme un canard dans les magasins. Contentant d'arriver à 10 km et que tout le monde se retourne. n'a aucun intérêt. Le massif de l'Ortus. Et le Picsin Lou, évidemment. Son meilleur pote. Alors, j'en profiter pour vous poser une question. Vous voyez les falaises à droite, là. Si vous ne les voyez pas, je ferai un zoom. Parce que voilà, la GoPro, il n'y a pas de zoom. Et il y a quelques jours, j'étais au-dessus. Je vous mets un petit extrait vidéo là. Et en fait, je fais pas mal de randos à pied, là. Dans les massifs du coin, dans l'Hérault. Et le Gard. Et voilà. Et je me dis, je suis une chaîne de gravel, de vélo. Est-ce que ça va intéresser les gens qui se sont abonnés ? Ou même les autres. Si jamais je fais des vidéos de randos. Avec des paysages un petit peu spectaculaires. à couper le souffle, sympathiques. Toujours sur les mêmes formats. Très très décontracté, très cool. Avec des blagues moisies toutes les 20 secondes, etc. Est-ce que ça vous intéresse ? Si ça vous intéresse, dites-le en commentaire. Si ça vous intéresse pas ou si vous trouvez que c'est hors sujet, dites-le aussi, ça m'aidera beaucoup. Je vais voir où, qui me dit pas de rand, Riff. Est-ce qu'il se passe ? Est-ce qu'il se passe ? Il y a la grève. C'est bon, oui. Ah, ben, point de vue. Oh, mais oui, il y a un certain point de vue, même. Ah, là, putain. Ouais, très sympa, ce petit point de vue, là. Avec ces belles lignères, là. Ah, ah. Avec la musique, ça le fait. Ah, n'hésitez pas à me voir si ça vous chauffe, que je tâche des vidéos, là, sur mes randos, là-dessus, avec des spots incroyables, que je passerai à la GoPro. Ça serait surtout l'occasion de partager des phrases sympas à tirer. Ouais, donc n'hésitez pas à me voir. Ça me fait plaisir de pouvoir les faire. De toute façon, il y a des chances que si ça vous plaît pas, c'est pas le même coup. C'est sûr que c'est un chemin qui va. Ouais. C'est un village mollo, parce que... Ouais. C'est ça. Faire gaffe donc qu'on se jette, quand même, hein. C'est qu'on retrouve le bitume. Ça grimpe. Ça vibre moins. Ouais, donc les pédagogues, là, pour l'instant, ça va, c'est validé. Et là, en tout cas, pour aller faire les courses et tout, il n'y a pas photo, hein. C'est vraiment cool, là. C'est déjà plate. Tu m'as vu, toi ? Ouais, tu m'as. Ouais, je vais vous laisser là-dessus. Allez, ciao.